La chienne spécialisée se dirige en direction du berge allemand. Elle l'avertit de son arrivée par des vocalises très précises. Son aboyement injustifié nous indique que l'argot n'est pas rassuré avec ses semblables. Les vocalises répétées par la chienne spécialisée confirment au chien que son intervention le concerne. Plutôt que d'essayer de comprendre et de discerner la situation, il préfère dissuader par des aboyements. Dexy commence sa thérapie en profondeur. Il s'agit du seul moment où je communique avec elle pour lui donner le top départ. Son approche est rapide, puis d'un coup, elle décide de ralentir. Lentement, pas à pas, elle approche pour ensuite dévier sa trajectoire dans le but d'affirmer son analyse sur ce berge allemand. On remarque dans son attitude, le berge allemand essaie de comprendre la situation. La chienne spécialisée lui laisse le temps d'analyser de comprendre, sans l'oppresser. Dexy est une chienne prédisposée à venir en aide à ses congénères. Le berge allemand montre par désaboyement ses mauvaises habitudes, au sens propre du terme. Il dévoile sa personnalité, son trouble et ses intentions. On remarque, Dexy, la chienne spécialisée aboyer à plusieurs reprises, tout en se déplaçant de façon astucieuse. Je m'explique, Dexy aboie dans le même temps, elle se déplace non face au chien mais bien sur le côté. D'une part, cette technique que Dexy met en œuvre permet de ne pas renforcer le berge allemand dans sa situation de crainte. Vous avez bien entendu, le berge allemand manifeste une émotion d'anxiété émise par un aboyement très aigu. Les images vous prouvent que la chienne spécialisée a su diagnostiquer clairement l'état des divers troubles du chien. Elle a émis cet aboyement volontairement afin d'habituer l'argot. En attendant que la chienne spécialisée soit occupée à récolter des informations, le berge allemand va pouvoir cognitivement en apprendre davantage. Par nature, elle possède un don, un rôle naturel, celui de venir enseigner les bons codes canins. On constate la sagesse et le sang-froid dont elle fait preuve, l'empathie, la bienveillance, l'intelligence, ses différents modes opératoires, son sens de discernement ainsi que sa patience permettant à l'autre chien d'assimiler de façon à accepter et de comprendre l'échange. La chienne spécialisée s'en laisse. Elle sait ce qui doit être entrepris à son initiative. Aucun humain ne peut interférer dans la communication entre congenères. Il doit être désensibilisé pour son bien-être, afin de ne pas rester enfermé dans son état de mal-être jusqu'à la fin de ses jours. La chienne spécialisée va mettre à l'épreuve le berge allemand pour le préparer à d'autres situations qu'il pourrait rencontrer avec ses semblables. Il suffit de voir au début de cette vidéo que la présence d'un chien fait réagir l'argot. Imaginez-vous comment le berge allemand aurait pu être mis en situation sans l'interaction par vocaliste de la chienne spécialisée. Après avoir récolté les odeurs, elle décide de s'écarter légèrement pour créer la première situation de désensibilisation par périmètre. La chienne spécialisée est une femelle, amenée à être un jour une maman, ce qui implique par nature cette fibre maternelle. Elle a ce don qui lui permet d'entrer en contact avec ses semblables de manière adaptée, contrairement à un mâle qui aurait potentiellement un esprit de rivalité, ce qui aurait des conséquences dramatiques dans l'échange avec ses semblables. Dans la nature, un chien mâle n'est pas disposé à enseigner comme le ferait une mère avec ses chiots, puisque ce n'est pas le mâle qui élève les petits, mais la mère. La deuxième situation de désensibilisation de la part de la chienne thérapeute, elle met en pratique une action astucieuse volontaire pour désensibiliser l'argot. Elle se couche lentement en restant statique et dans l'observation, mais surtout, elle laisse ses odeurs qui ont toute une signification. Le bergement ne va pas rester indifférent après le départ de Dexy, qui va mettre en place sa troisième tentative de désensibilisation à une distance de 10 mètres. Les chiens savent aussi se servir des phéromones et odeurs pour communiquer, chose que nous avons complètement exclue de notre système communicatif. Le chien s'exprime avec ses semblables dans une dimension qui lui est propre, et l'humain a tendance à l'oublier, qu'il ne peut en aucun cas s'immiscer dans cette dimension. La chienne spécialisée crée volontairement d'initiatives différentes, situations adaptées aux problèmes du chien. On remarque ici que Dexy, la chienne spécialisée n'agit pas par automatisme, elle profite de chaque instant pour récolter un maximum d'informations par olfaction, afin de l'adapter de façon personnalisée sur l'argot le berge allemand. Après s'être éloignée durant un temps, elle revient volontairement vers le berge allemand cette fois-ci, en le désensibilisant sans action visible. La chienne spécialisée entame sa quatrième phase de désensibilisation à une distance de 5 mètres cette fois-ci, en tournant le dos au berge allemand. Elle souhaite lui approuver que sa présence n'est pas une source d'inquiétude, ce qui encourage le berge allemand à se familiariser naturellement à sa présence, grâce à la méthode employée par Dexy, une prouesse inimitable, incroyable sous vos yeux. L'objectif de la chienne spécialisée est de mettre en confiance, mais aussi de rassurer afin de développer le potentiel de l'argot. ... ... ... La chaîne spécialisée revient Après quelques minutes Voir le berge allemand Pour vérifier l'état psychique du chien Par rapport au travail effectué initialement On remarque l'action volontaire De la chaîne spécialisée Qui reproduit la désensibilisation Par l'aboynement La réaction du berge allemand A été déterminante Par rapport à ce que Dexy a entrepris A travers ces images Nous voyons la première évolution Où le chien a reculé Cette fois-ci très légèrement Et avec un aboynement plus bref La tonalité aiguë a disparu Elle souhaite récolter l'essentiel Au niveau de la source de phéromones Qui est indispensable pour la suite de l'échange La tentative échouée Dexy se contente des odeurs laissées Par les clans de Sébacé Par les clans de Sébacé Le gland d'esprit Le gland d'esprit Le voire le gland La clans de Sébacé Le gland du left Le gland C'est parti. Le chien est un animal macrosmat. Son environnement olfactif est aussi précis et détaillé que l'environnement visuel d'un oiseau prédateur. La détection et l'identification des molécules odorantes en suspension dans l'air est indispensable pour le chien. Le chien possède un museau optimisé par rapport à l'homme. Lorsque nous inspirons, l'air que nous sentons et que nous respirons fait partie d'un seul et même flux. Alors que chez l'animal, la présence d'une membrane à l'intérieur de la truffe permet de séparer le flux d'air entrant en deux. L'un est envoyé dans les poumons, il permet la respiration tandis que l'autre sert à sentir. Et cela d'autant plus que les muscles de son museau se contraignent de manière à orienter le flux d'air vers le haut et à l'envoyer ainsi préférentiellement dans la zone sensorielle olfactive. Afin de maximiser la détection de celle-ci, le chien flaire par une série d'inhalations et d'expirations rapides environ 6 fois par seconde. Il crée ainsi une turbulence interne qui accroît le transport des molécules odorantes jusqu'au récepteur situé dans la zone sensorielle olfactive. Avec 1200 récepteurs olfactifs, un chien distingue, tenez-vous bien, plus de 500 000 molécules odorantes, contrairement à l'homme qui n'en distingue que 10 000. Il crée ainsi de suite, 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 une zone durable, et il crée ainsi de suite, il crée ainsi de suite, Il crée ainsi de suite, uneиль ждée pour évolution de sonn ещёne une kurvap melt, Il crée ainsi de suite, le donít champion très pour éviter, il crée ainsi de suite, Il crée ainsi de suite, petit parent désirent un vol, C'est unerateuse d'ac jabrez- slam-vélosage d'acrévé, Il crée ainsi de suite, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour vérifier le palier de sensibilité du berge allemand, la chienne spécialisée émet un aboignement spécifique pour permettre de connaître l'avancée de l'acquisition des différents éléments enseignés par Dexy, la chienne spécialisée, la chienne thérapeute. Elle utilise un abonnement d'un son particulier permettant de voir la réaction mais aussi l'évolution du trouble de l'argot. Cela peut vous paraître invraisemblable. Je n'ai jamais sous-estimé l'animal, une action chez lui peut vouloir dire beaucoup de choses. La chienne spécialisée fait incontestablement preuve d'une conscience inimaginable de la situation. Elle est consciente de son rôle. Elle se permet de sauter sur ma personne pour me donner le signal pour détacher le chien. Aujourd'hui, cela peut vous paraître comme une évidence, mais si je n'avais pas su l'interpréter et la lire de cette manière la première fois qu'elle avait fait, qui aurait pu imaginer que la chienne spécialisée saute sur moi pour m'annoncer le moment de détacher le chien ? La chienne spécialisée se retrouve dans la deuxième phase du mode docteur, c'est-à-dire la phase sans laisse. En préambule du mode docteur, on a pu remarquer que la propriétaire a été mise en situation en laisse avec son chien. Cette disposition n'est pas nodide. Elle met en condition le chien qui est susceptible de rencontrer d'autres semblables au cours de malades quotidiennes. La chienne spécialisée n'a pas de problème avec ses semblables. Elle est dotée d'une force intellectuelle et psychologique pour faire face à des congenères qui, dans la majeure partie du temps, ont de nombreux troubles. La chienne spécialisée, c'est-à-dire la chienne spécialisée, c'est-à-dire la chienne spécialisée. Le travail continue. Le mode docteur ne se limite pas seulement à la phase où l'animal est en laisse. Une fois l'animal détaché, la deuxième phase du mode docteur commence et Dexy continue sa thérapie avec de nouvelles situations. La chienne spécialisée, c'est ce qu'elle doit entreprendre. En effet, l'objectif de la chienne thérapeute est d'encourager l'argot, le berge allemand, à s'affirmer. Et puis, l'animal détaché. En effet, l'animal détaché. Et puis, l'animal détaché. Et puis, l'animal détaché. C'est parti. 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 La communication. C'est parti. 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 Docte. C'est parti. C'est parti. Docte. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aller. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.